Allez, on vous l'a promis, votre petit portrait sonore, des sons qu'on va commenter tous ensemble. Voici le premier. Ah ouais, bien sûr, je sais pourquoi. J'ai le droit de parler. Bien sûr. Pourquoi alors ? Parce que j'ai joué dans le Sous-le-Soleil quand j'avais 17 ans. Les gens ne savent pas ça. Non, et on peut retrouver l'image. C'est un personnage de mafieux, je crois. Non, non, non. En fait, moi j'étais au lycée de Sous-le-Soleil. Parce qu'à un moment, ils ont dit, tiens, on va faire un lycée dans le Sous-le-Soleil. Bon, c'est le lycée le moins crédible du monde, évidemment, avec des jeunes bodybuildés. Et j'étais réparateur de bateaux offshore et mon père était mafieux. Et je n'étais pas content, j'étais en rébellion contre mon père mafieux. Ah ouais, donc rôle de composition. Et alors, ça fait quoi de jouer aux côtés de Bernard Montiel ? Bernard Montiel. Alors, Bernard Montiel, il n'était pas encore dedans, Bernard Montiel. Je l'ai croisé en vacances, Bernard Montiel. Écoute, j'ai dîné une fois avec Bernard Montiel, si tu me souviens. Ah, on connaît du bon. Alors, très souriant, mais une sacrée langue de bûle. Oh, ça lui fera plaisir. Il a sorti des d'autres. Six mots pour tout le monde. On vous salue, Bernard. On m'embrasse, Bernard Montiel. En vrai, est-ce que vous avez eu peur de rester un peu coincé dans ce genre de série ? Ah oui, attention, j'avais 17 ans, donc j'avais le droit de faire de grosses zérapes. J'étais content de tourner, tu vois, je n'avais pas d'argent, c'était mon premier boulot. Et je ne suis pas resté très longtemps. Et c'est après que j'ai commencé à faire mes spectacles, un peu plus tard et tout ça. Mais là, je faisais ça vraiment en tant que jeune pour me roder. J'étais très content d'avoir du travail. Surtout que c'était une série qui a été très vue, qui a été vendue dans le monde entier. Après, c'est vrai que qualitativement, sur le jeu d'acteur et tout, quand je vois ce que j'ai fait, je me serais payé des cours de théâtre. J'avais envie de me dire, mec, retourne à l'école, je travaille. Le deuxième son de votre portrait sonore. C'est Booba. C'est Booba. C'est Booba, avec Barbie Girl. C'est une reprise de Booba. Il fait pas mal de reprises en ce moment. Booba, il a repris aussi France Gagne. Bon, c'est resté assez confidentiel. C'est resté uniquement sur Twitter, sur les réseaux sociaux. Ce n'est pas une grande réussite. Mais vous racontez dans votre spectacle que votre fille de 3 ans et demi, la deuxième, est fan totale de Booba. Je comprends le lien. En fait, j'ai deux filles. J'ai une grande qui a 8 ans et qui est plutôt très douce, qui a un peu la tête dans les étoiles et qui est un peu rêveuse et tout ça. Et une petite qui est très, très méchante. Mais c'est vrai que la dernière, elle est genre, c'est un psy-diable. Elle écoute du rap, elle répond, elle ment. Qu'est-ce qu'elle dit sur le réchauffement climatique, votre deuxième fille ? Non, parce qu'à un moment, elle rechantait. C'est vrai qu'elle rechantait parce qu'il y avait un refrain de Booba. Je lui mettais du Booba et j'aimais bien parce qu'on faisait des mouvements comme ça avec la tête. Bon, c'est pas très radiophonique, évidemment. On l'a, on l'a. On l'a, on l'a. Et il y avait un refrain dans une chanson de Booba qui disait « Le réchauffement climatique, c'est dû à la chatte à ta mère avec l'effet de serre. » Elle a grandi plus vite que la normale. Elle est drôle, elle est très marrante, mais c'est un petit diablotin. Allez, un autre petit son. C'est ce que vous connaissez, ce générique. On est toujours là pour rappeler les bons souvenirs. Oui, Grand Journal, passager clair au Grand Journal. Une semaine, c'est ça ? Non, trois semaines. C'est pour vous votre plus gros bide, vous l'avez déjà raconté. C'était un moment très très dur. En fait, il y a un moment qui était particulièrement dur, c'était la rentrée du Grand Journal qui était très regardé à l'époque. Et on s'était dit avec mon copain d'époque, Anthony Martiano, qu'on allait faire une chanson pour la rentrée de l'époque. C'était l'invité, c'était Vanessa Paradis. Et c'était une chanson qui s'appelait « L'amour à 2, l'amour à 3, l'amour à 4 ». C'était évidemment une chanson blague. L'amour à 4, ça aide à digérer les pattes, des trucs comme ça. Et à chaque refrain, je rajoutais l'amour à 5, l'amour à 6. Normalement, c'était clair. J'étais stressé, la guitare, elle ne sonnait pas. Ça faisait... J'étais la bouche sèche et tout. Et je commence ma chanson. Et je sens qu'elle me regarde gentiment avec beaucoup de bienveillance. Mais bon, à la fin, je sens que ça n'a pas trop marché. Et à la fin, elle a cette remarque de Niso qui lui dit « Alain, venez ça, tout de suite venez ça Paradis ». Elle dit « C'est très courageux pour un jeune chanteur de venir faire ses débuts au Grand Journal. » Donc, elle n'a pas compris que c'était une vanne. Et donc, tout est tombé à plat. Elle a cru que vous étiez un vrai chanteur en galère. Et c'est à cause de ça que ça s'est terminé ? Non, c'est ça, plus d'autres choses. C'était vraiment le grand journal du bide. Et dans un portrait sonore, il faut un peu de musique et vous êtes venu avec votre guitare, Max. Est-ce que vous pourriez nous faire la promo de nouveaux spectacles avec votre guitare ? Parce qu'on a vu passer ça sur Instagram. Mais ouais, mais j'ai fait ça en délire. Alors, je ne saurais pas quoi faire. Mais ça va mettre une heure. C'est bien, on a 30 secondes. Déjà, écoute-moi à se tourner des accords, ça va être loin. Trop long, trop long. Je ne sais pas quoi faire. Attends, je vais trouver. Oh, ça ne sort pas bien. Venez me voir. Venez me voir ce soir. Tu vois, ça va être très long, ça va être très chiant. On est vraiment sur le chant. On est vraiment sur Europe 1. Je suis comme un gamin. Pour vous parler de mon spectacle qui va avoir lieu au théâtre de la Renaissance. Le 19 et 20 juillet. Spectacle mouvementé. Bon, tu vois, ça va être trop long. C'est bien, et pour une impro, ça sonne bien.